Bon, on va rentrer, mais chasseur, tu peux pas, ça te tient tout le temps, au moins pour gérer la vie sauvage aux confins, la vie domaine, enfin tu vois, tu peux pas t'empêcher quoi. Il y a un gars, il pouvait tellement pas s'empêcher qu'une fois, il était à la messe, mais c'était jour de chasse. Alors, à l'époque-là, tu pouvais aller à la messe, même en plein hiver, l'église était ouverte, parce que c'est la maison du bon Dieu, tout le monde peut entrer son truc comme il veut. Alors, il était au dernier rang, et puis, l'élévation s'annonçait, mais en même temps s'annonce, tout sa meute de chien, il entend tous ses chiens, et c'était l'élévation, t'avais le prêtre qui était en train de se mettre à genoux, et puis, lui aussi, tout le monde se mettait à genoux, mais comme il se mettait à genoux, il pouvait regarder, qu'est-ce qu'il voit penser, il voit penser à l'iève, comme un fou, quand il voit être le prêtre à son tour, il fait sa génuflexion aussi, ça n'était plus fort que lui, chasseur, sacrilège, partir au moment que le bon Dieu passe, il s'en va, et ses chiens étaient en train de l'attendre à la porte de l'église, et les chiens attendaient, mais le lièvre, il n'attendait pas, lui. Mais un lièvre, c'est démultiplié par les pattes en dessous, ça coûte vite, les pattes de devant, c'est normal, mais les pattes de derrière, le... Et il voyait, et bien là, les chiens, dès qu'ils l'ont vu, il s'appelait Arthur. Arthur partit avec sa meute de chien, il a chassé le lièvre, il y avait une côte à la sortie du bourg, mais le lièvre, il dégratait tout ce qu'il savait, il dégratait, il dégratait, puis il a tellement... Et puis les chiens, l'Arthur, tout ça, ça, c'est que... Le lièvre, il courait tellement vite que quand il est arrivé en haut de la côte, il n'a même pas retouché terre, après, il continue encore, il aillait, et puis il patongeait dans l'air, tu vois. Il a, il était comme un tremplin, quoi, tu vois. Et bien, je pense que c'est un effet du sacrilège, quoi. Parce que dans la foulée, les chiens, l'Arthur, ils ont arrivé en haut de la côte, ils n'ont jamais retouché terre depuis le temps. Ils n'ont pas tout de suite. C'est-à-dire que, on dit qu'ils ont été condamnés, parce qu'ils avaient laissé le bon Dieu en plan dans l'église à un moment de... Ils ont été condamnés à être satellites avant que les Américains n'y lèvent pas. Et ils sont satellisés autour de la Terre. Avec la possibilité... Quand même, de temps en temps, ils peuvent se reposer, puis se refaire. Et c'est là que José Taupin, il dit, mon oncle m'a dit, il était prévenu, il était au courant de ça, que les noeuds pleines lunes font... Alors vous, là, c'est éclairé, alors bon, il y a eu la caisse de pétrole, mais depuis, on a trouvé qu'il fallait quand même remettre, enfin bon, tout. Donc, mais si jamais il y en a parmi vous qui auraient eu la mauvaise idée... Je ne veux pas vous gâcher la soirée, mais... S'il y en a parmi vous qui auraient eu la mauvaise idée de dire, tiens, on va faire veiller de Noël, tout. Je vais aller à pied, moi, à la veillée, et puis je vais rentrer tranquillement. Méfiez-vous ! Bon, c'est vrai que ce n'est pas une nuit de pleine lune, normalement... Mais 13 fois par an, vous pouvez être baisé, hein ? Si vous vous enalez, comme ça, en campagne, tout seul, une noeud pleine lune, et que vous voyez au-dessus de vous, comme ça, dans le ciel, comme ça, de fiou, ça pourrait être la chasse à Arthur. Mais c'est... Non, mais attends, mais le tonton de Josette Aupin, ça ne l'a pas fait rire, parce qu'il s'est douté. Il avait été à Jésus, il avait un gars qui avait dit, comme moi, « Non, mais c'est comme le Mont-Saint-Michel, me fiez-vous quand même, hein, si vous tombez sur une marche qui... » Eh bien, il s'est douté, quoi. Et alors, on ne se promène pas sans un bâton ou quelque chose, quoi. Dès qu'il a vu ça, il a fait un cercle. Écoute, retenez ça. Tu fais un cercle de protection. Eh bien, ça n'a pas tardé. Trois secondes après qu'il avait fini son cercle, il était là, il entendait corps « Ouais, ouais ! » Il ne savait pas si... Et ça y est arrivé, tout d'un coup, il y avait 25 chiens autour de l'île. La goule, bavouze, verte, toutes les couleurs des chiens qu'on ne peut pas m'en faire depuis longtemps, ça puait, ça affectait. Les dents à roc, il n'y a pas de partier, mais « Ah ! » Tu vois, des babines, des machins mal, mal, des dents avec des trous de dents, enfin, tout, quoi, des trucs moches, quoi. Et puis, un plus grand, pareil que les autres, mais pire, il paraît que c'est l'Arthur qui a été transformé au fil du temps, il est devenu une manière de chien, maître chien, quoi. Alors, au bout de 30 secondes, comme ils ont vu qu'il y avait le cercle qui était infranchissable, l'autre qui faisait dans son froc, mais après ça, il ne pouvait pas le bouffer. Sinon, il l'aurait bouffé, il l'aurait pris un quartier. Tu vois, un petit enfant comme ça, il faut le surveiller, parce que, voilà, il le coupe tout le temps. Deux filles t'as marie. Parce que ce serait bête, quoi. Non, il y a des disparitions, on n'explique pas. José Taupin, il est rentré chez lui, il a été balade 15 jours, quand même. Moi, je dis ça, c'est crédible, puisque ce n'est pas José Taupin, son nom, que tu fommes en tout. Et puis, Amanda Agnay, il n'a pas de raison qu'il invente ça, quoi. Amanda Agnay, il a rapporteur des affaires de Boyer, vous voyez, où c'est Boyer? Oui.